Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lucette Simon-Boulanger pour trois livres à destination des enfants et pour son ouvrage « Délire à lire entre la poire et le fromage », une fantaisie rabelaisienne publiée en auto-édition. Bonjour Lucette, j'espère que vous allez bien ? Oui bonjour Mona, je vais très bien. C'est parfait. Alors vous étiez professeur de français dans une autre vie, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Je ne sais pas parce que j'ai toujours eu envie d'écrire en fait. J'avais sept ou huit ans, je remplissais déjà des cahiers. Donc en fait, l'écriture, c'est venu avant tout le reste. L'envie d'écrire est venue avant tout le reste. Pour quelle raison ? Je n'en sais strictement rien. Mais c'est presque vital pour moi en fait. Il faut que j'écris quelque chose dans la journée pour être bien au cours de cette journée. Ah oui, c'est drôle ça. C'est à ce point-là. Ah oui. C'est à ce point-là. Que ce soit mauvais ou bon, mais d'avoir écrit, d'avoir créé quelque chose avec des mots, c'est très important pour moi. Mais vous n'avez publié qu'une fois que vous aviez cessé d'exercer ? Alors, j'ai été professeur, donc effectivement, et j'ai écrit tout du long de ma vie, mais sans jamais pouvoir aller au bout de ce que je faisais, à cause de la situation familiale, les enfants. Mon métier de professeur de lettres était extrêmement prenant. Et un jour, j'ai pris ma retraite avant l'heure pour pouvoir finaliser tout ce qui était en route, quoi. Et que je n'avais jamais pu achever. Vous êtes heureuse, donc ? Ah bah oui, oui, oui. Oui, parce que, bon, c'est peut-être un peu drôle à dire, mais je me disais, si un jour je me retrouve sur mon lit de mort en me disant, jamais tu n'as fini ton livre ou tes livres que tu voulais écrire, tu t'en voudras. Et... Bon, ben, donc j'ai arrêté. Pour pouvoir... J'avais la possibilité de le faire aussi. Oui, ben c'est sûr. Bien entendu. Alors, vous écrivez des romans et des livres pour enfants. C'est un type d'écriture complètement différent, l'un ou l'autre ? Oui, certainement. Mais ça ne me pose aucun problème, en fait. Quand j'ai une idée pour les enfants, des livres ou de romans ou de contes pour les enfants, je suis à plein dedans et je suis en contact avec les enfants, si l'on peut dire, sans aucun problème. Et mon écriture s'y adapte assez naturellement. Je ne vais pas, évidemment, faire la même chose qu'avec les adultes, mais c'est conscient et inconscient, je crois. Peut-être que ça s'explique par le fait que j'adore les enfants. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants avec lesquels je passe le plus de temps possible que je peux. Et j'aime jouer avec eux. Ils me le rendent bien parce que je crois qu'ils m'aiment bien. Et je joue beaucoup. Là, ce matin, j'ai joué, j'ai été monitrice de cheval, j'ai été plein de choses ce matin. Et ça, je suis dans leur univers. Donc, constamment, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec mes élèves. Pour les plus jeunes d'entre eux, évidemment. Mais après, j'avais des grands, mais j'ai toujours été dans leur imaginaire. Peut-être que je ne l'ai jamais quitté non plus. Mais voilà. Donc, ça ne pose pas de problème d'écrire pour eux parce que je pense à eux. Je suis avec eux. Je vis avec eux. D'accord. Alors, comment, un jour, naît l'idée d'un livre pour enfants ou d'un roman ? Là, je suis quand même une adulte. Donc, finalement, j'ai des réactions d'adultes, j'ai des indignations d'adultes, j'ai des pensées d'adultes, j'ai des avis d'adultes. Donc, à ce moment-là, évidemment, je pars ailleurs, autrement. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Mais ça ne me pose pas de problème. Et bien, c'est parfait. Et quelquefois même, je mène de front un livre pour les adultes et un livre pour les enfants. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, pour ceux que vous allez présenter aujourd'hui. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, je peux faire le matin ou l'après-midi ou bien un jour sur deux ou un jour sur trois. Enfin, peu importe. Et je passe de l'un à l'autre sans problème. Oui, oui. Vous ne vous emmenez pas ? Non. Vos personnages. Ben, j'espère. Non, moi, je n'ai pas l'impression de... Ça ne me coûte pas, quoi, je me dis. Voilà. Alors, vous avez publié de nombreux livres, dont plusieurs pour les enfants. Alors, vous avez dans votre besace, entre autres, Guizouille la peonette verte, Princesse brunette et l'homme du puits. Ces ouvrages s'adressent à quel public ? Quel âge ? Quel âge ? Ça dépend des... On va dire que le plus... Pour les plus jeunes, c'est plutôt la princesse brunette, évidemment. Oui. Après, un degré au-dessus, donc, on va dire 8, 7, 8, 10 ans, la Guizouille. Et l'homme du puits, il peut s'interpréter de manière différente. Donc, je pense que ça peut couvrir le primaire. Oui. Mais plutôt les grands primaires. Plutôt les grands. Ah, c'est ça. Les plus grands. Vous voulez bien nous parler de Guizouille ? Oui. Alors, Guizouille, c'est une petite peonette qui appartient, sous forme de jouet, à ma petite fille Manon, avec laquelle on a beaucoup, beaucoup joué. On continue d'ailleurs d'y jouer. Et elle est verte. C'est un jouet qui est vert. Et donc, j'ai eu l'idée d'inventer une aventure de Guizouille, donc tout à fait indépendante des jeux qu'on peut avoir ensemble, et d'y mettre Manon, c'est le nom de ma petite fille, comme héroïne. Voilà. Donc, Guizouille, je ne sais pas qui a choisi le nom. Si c'est elle, si c'est moi, si c'est nous deux ensemble. Toujours est-il qu'il était assez comique et que la peonette est assez drôle aussi, elle-même, en objet, en jouet. Donc, c'est parti de cette histoire-là, de ces aventures que nous faisions et que nous faisons toujours avec Manon. Oui. Alors, il faut dire que Guizouille était un petit peu potelée. Oui, oui, oui. C'est dommage, j'aurais dû l'amener. Vous l'auriez constaté. Oui, oui, mais je la connais. Ah, vous la connaissez ? Donc, elle est potelée, effectivement. Et c'est ce qui lui coûte ses ennuis, quelques-uns de ses ennuis, qui lui attirent quelques-unes de ses réflexions dans l'histoire, bien entendu. Mais elle est très sympathique. Oui, oui, bien sûr. Très, très sympathique. C'est une belle histoire pour lutter contre la grossophobie. On peut le prendre comme ça, effectivement. Parce qu'elle a bien du courage, quelques fois, quand certaines appellations lui sont données. Mais elle fend le cœur de tout le monde, finalement. Et voilà. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais il existe. Bien sûr. Il existe. Alors, le livre Princesse Brunette est complètement différent du précédent. Oui. Donc, Brunette, c'est Lucie. Lucie, mon autre petite fille, c'est elle qui a choisi dans nos jeux de s'appeler Princesse Brunette. Donc, comme elle s'appelait Princesse Brunette, je lui ai laissé son nom et je peux tout vous raconter. On est là pour faire des confidences. Dans notre jardin, on avait des tuteurs en bambou et elle les mettait à plat dans la pelouse. Il joue moins maintenant. Et elle se construisait un château de bambou sur le sol. Voilà. Et moi, j'avais inventé un méchant seigneur, seigneur de Balfrois. Et puis, comme j'ai un petit potager sous forme de bac, je me suis mise en scène sous le nom de Liseron. Évidemment, je ne vais pas me donner mon nom. Donc, c'est à partir de cette histoire-là que j'ai inventé ce conte, un petit peu un anticonte. Et en même temps, ma petite fille a cette faculté, cette deuxième petite fille a cette faculté de se transformer très vite d'un personnage dans un autre dans les histoires quand on joue. Et elle aime beaucoup se transformer en animal. Donc, Princesse Brunette se transforme sans cesse en animal. Alors, j'avais bien sûr toute l'histoire entièrement noire. J'ai inventé le reste. Bien sûr. Et vous avez aussi illustré ces deux-là ? Alors, ces deux-là, je les ai illustrés pour une raison particulière. D'abord, puisque vous connaissez Guizouille, vous avez l'honneur de connaître Guizouille personnellement, je pouvais la dessiner moi-même. Et puis, j'ai illustré un autre livre qui s'appelle Le Château tournant. Et comme j'avais eu des réactions, toute humilité, plutôt positives sur les dessins, j'ai dit bon, là, en plus, c'était les périodes de confinement. Je vais m'amuser à les illustrer moi-même. Donc, je les ai illustrés. En plus, le problème, je ne suis pas une dessinatrice, mais il faut tourner le personnage si on veut qu'il apparaisse. Là, c'était facile parce que j'avais la poignette à main. Donc, suivant les positions que je souhaitais donner, l'autre petit personnage aussi est là. Puis, j'avais des photos de ma petite fille que j'ai un peu transposées, bien sûr. Donc, ça m'a amusée d'illustrer. Parce que depuis longtemps, j'avais envie d'illustrer moi-même. Je n'ai pas de talent de destinatrice, mais j'avais toujours l'idée de l'image que je voulais représenter, les gros plans. Tout ça, je visualisais bien. Alors, j'ai essayé de le faire pour Guizouille comme pour Princesse Brunette. Voilà. Alors, par contre, le troisième est un peu particulier. Oui. Vous voulez nous en parler ? Alors, L'Homme du Puy, on avait déjà écrit en coopération. Enfin, c'est moi qui rédige. Et puis, les idées interviennent sur la conduite du récit, si vous voulez. Un autre récit d'Antoine, qui est le phénix des beaux. Oui. Enfin, il faut dire qu'Antoine, c'est votre petit-fils. Alors, Antoine, c'est... Non, lui, il s'appelle Timothée. Pardon, Timothée, oui. Il s'appelle Timothée. Et c'est lui qui a choisi le prénom d'Antoine pour le héros. D'accord. Et donc, on avait été faire une visite des beaux de Provence. Et à la suite de cette visite, j'avais eu l'idée d'une histoire. Et je lui avais dit. Et donc, il avait coopéré dans l'élaboration du récit. Et j'ai dit, on va en faire une deuxième, si tu veux bien. Alors, là, il m'a dit... Comme il avait visité la Grotte Chauvet, nous, on revenait de Lascaux. Je lui ai dit, pourquoi pas, une histoire. Il me dit, oui, je voudrais bien une histoire sur Lascaux avec la licorne. Parce que c'est l'animal qu'on appelle la licorne à Lascaux, qui n'est pas une licorne. Mais enfin, bon. Et on est partis là-dessus. On est partis là-dessus. Donc, ça se passe à Lascaux. Et moi, j'y tenais particulièrement. Donc, parce que je suis sans doute une des rares personnes, maintenant, je ne sais pas combien on est, à avoir vu la vraie Grotte de Lascaux. Oui, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus qu'une copie. Oui, parce que notre professeur de, on dit SVT maintenant, on disait Science Nat, à mon époque. Elle nous avait dit, si vous voulez voir la Grotte de Lascaux, la vraie, on va en faire une fausse, nous avait-elle dit. Donc, précipitez-vous, c'est la dernière année d'ouverture. Comme on allait en Dordogne avec mes parents, donc j'étais jeune, évidemment. Je ne me souviens de pas grand-chose, mais je me souviens de l'escalier qui est illustré et qui ressemble tout à fait à ça. J'ai revu La Porte, donc, assez récemment, mais un peu plus rentrée, dans laquelle j'étais dans ce... Après, c'est le flou complet. Mais c'était un grand souvenir, malgré tout, pour moi. Oui, oui, j'ai sûr. Voilà. Ça doit être émouvant d'écrire en collaboration avec Scientifique. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on n'est pas tout le temps ensemble. Donc, on envoie des SMS ou on se téléphone, on se montre, je montre ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu penses que le personnage va devoir faire ? On discute, voilà. Oui, oui, pour moi, c'est un grand bonheur. C'est pour ça que j'ai tenu aussi à ce que les deux autres interviennent. Le dernier, le petit Liam, il a trois ans. Et que les deux autres interviennent aussi en tant que personnage. Oui, oui, bien sûr. Alors, Lucette, vous avez illustré vous-même Guizouille, la ponette verte et princesse brunette. Mais vous avez confié l'illustration de l'homme du puits à Hélène Lackmann. Pourquoi avoir délégué les illustrations ? Il y a déjà une chronologie. En fait, quand j'ai écrit Le phénix des beaux, la même collection que L'homme du puits, je ne voulais pas du tout me lancer dans l'illustration. Donc, Hélène Lackmann s'en était occupée. Et évidemment, Antoine, il avait des caractéristiques physiques, il y avait un style. Et évidemment, c'est elle qui a continué. Ah d'accord. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. De toute façon, je n'aurais pas été en mesure de le faire. Oui, parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, dans les autres histoires, je savais très bien ce que je voulais représenter, les personnages que j'avais devant les yeux, en fait. Tandis que là, c'est aussi un travail très, très intéressant que de travailler avec une illustratrice. Parce que là, on a beaucoup de contacts, on a beaucoup d'échanges, de SMS, de mails, de coups de fil, de reprises, de dessins. Oui, parce que vous n'avez pas la même idée. Elle fait des propositions et quand je trouve que ça ne me correspond pas tout à fait à ce que j'ai dans l'idée, oui, elle reprend, évidemment. Et d'un autre côté, des initiatives de sa part sont extrêmement bienvenues. C'est une bonne collaboration. C'est une expérience que je ne regrette pas, que je pourrais continuer avec des livres un petit peu plus complexes, où je ne veux pas me lancer dans l'illustration. Alors, parlons maintenant de votre roman, délire à lire entre la poire et le fromage, une fantaisie rabelaisienne. Alors, pourquoi Rabelais vous a-t-il inspiré ? Bon, si je vous dis que j'aime beaucoup Rabelais, ça ne va pas vous étonner. Si je le détestais, je n'aurais pas écrit ce livre. Ensuite, il y a d'autres personnages que vous aimez. Oui. D'autres auteurs. Oui. Alors, je peux parler un tout petit peu de la jeunesse ? Bien sûr. Premièrement, on est allé revisiter les châteaux de la Loire. Et il y a le château, c'est un domaine de la Devinière, qui est le lieu de naissance de Rabelais, que j'ai visité avec énormément de plaisir. Et dans cet endroit, je me suis rachetée, parce que je les avais déjà, toutes les œuvres de Rabelais, qu'ils vendent évidemment, puisque c'est un musée avec son lieu de naissance. Et je me suis replongée dans la lecture. Inévitablement, ça ne m'a plu à nouveau. Ça m'a intéressée à nouveau. Et je cherchais, pour écrire un roman, des noms de personnages. Évidemment, si je vous dis Gargantois, Pantagruel, Panurge, etc., tout le monde connaît. Et je voulais un couple. Un couple qui n'existait pas, pas plus de Rabelais que... Et quand j'ai vu Jacob Rodogine, avec la petite... C'est un tout petit, tout petit personnage de Rabelais. De rien du tout, je veux dire. Le nom m'a plu. Le personnage, puisque je donne la description, la citation, m'a plu. Mais il lui fallait un compagnon. Et je n'ai trouvé jamais de brailler. Le pilote amiral de la flotte de Pantagruel, qui lui aussi est aussi peu important, peut-être un peu plus qu'elle quand même, dans l'œuvre de Rabelais. Je tenais mes deux personnages. Et à partir de là, je ne savais pas quoi en faire, vraiment. Mais j'avais dans l'idée qu'il leur arrive, à peu près ce qu'il leur arrive maintenant. Après, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais en général, je me laisse, tout en étant très consciente de ce que je fais, je ne me livre pas à l'inconscient totalement, ni je ne vais pas comme ça à l'aventure. Mais les personnages, l'histoire est née d'elle-même. D'ailleurs, il peut y avoir une première version du début qui est éliminée, tout de suite, l'idée vient après. Et là, je pars dans cette aventure. Alors, ils étaient rabelaisiens. J'aurais pu très bien écrire autre chose qu'un livre à partir de Rabelais. Et finalement, non. J'ai gardé Rabelais avec moi. Ils s'en passent de drôle, d'ailleurs, dans votre... Oui, oui, oui. Ces deux personnages sont issus du quart livre. Et le quart livre commence l'Odyssée de Pantagruel et de Panurge, qui cherchent une femme. Et donc, c'est aussi une sorte d'Odyssée, d'aventure presque initiatique que vit le héros principal, Snark. Et cette aventure, elle est à plusieurs niveaux, finalement. Oui. Il y a plusieurs points de vue, plusieurs points de vue de personnages. Moi, je savais ce que j'avais envie de dire, comme on dit, je veux dire, familièrement, parce que je savais vers quoi je voulais aller, ce que je voulais pas démontrer, parce que c'est pas un récit à thèse, mais ce que je voulais quand même évoquer à l'intérieur du roman ou du récit. Et finalement, dans le quart livre, Rabelais veut évoquer les tourments de son époque. C'est un petit peu ça aussi que j'ai voulu faire. Voilà, c'est une proportion gardée. Mais c'est ce que j'ai voulu faire, évoquer aussi certains tourments de notre époque. Enfin, c'est quand même un petit peu particulier. Là, vos personnages littéraires s'évadent des livres. Oui. Je crois que je suis pas la seule à faire s'évader des personnages littéraires. Mais enfin, j'avais aussi l'envie de parler de l'immigration et de nos réactions plus ou moins sympathiques. Donc, mes personnages étaient des immigrés. Alors, j'aurais pu les faire immigrer, des immigrés tels qu'on en connaît en ce moment. Mais justement, ils se sont échappés du monde littéraire et ils ont peut-être autre chose aussi à nous dire. Voilà. Alors, que sont-ils venus faire ? C'est ce que le héros est en charge de découvrir. Il est allé neutraliser s'il le faut. Oui, parce qu'il y a une police, bien sûr. Ah ben, le service, oui. Il y a le service avec un grand S, un petit peu comme dans les textes de Kafkaïa. On ne sait pas ce que c'est que ce service. Mais bon, il n'a pas l'air très sympathique non plus. Et voilà. Alors, vous écrivez, je vous cite, « Ce siècle vaut le coup d'œil. Il a bon goût d'apocalypse. Des crises caniculaires, des déserts en sang, des glaciers en goguette sur des mers solaires. Des ciels noirs de carbone et plein de foutres humains. C'est peut-être le dernier. Il faut en profiter. » Vous pensez que l'humanité ne fait pas grand-chose pour la planète ? Peut-être pas assez, non ? Peut-être pas suffisamment. Et j'ai l'impression même qu'on s'occupe d'autre chose en ce moment que de sauver la planète. Donc, oui, je veux rappeler. J'ai lu un certain nombre de livres d'auteurs écologistes. Il y en a un que j'admire particulièrement, que vous connaissez peut-être. C'est Baptiste Morisot. Et ils sont assez nombreux à dire qu'il manque une... C'est pas du tout ce que j'ai fait là. Mais qu'il manque une littérature, je ne sais pas comment l'appeler, écologique. C'est peut-être un peu un terme qui ne convient pas. Mais où, avec un certain imaginaire, on arrive à entrevoir la sortie de ce tunnel dans lequel nous sommes. J'appelle ça un petit peu néveilleux. Ces personnages-là aussi, ils disent, attention, n'utilisez pas que la raison. Essayez aussi d'utiliser votre imagination, votre intuition, votre imaginaire. Utilisez tout ce que vous êtes en tant qu'homme pour aller dans le bon sens. Vous faites partie du vivant. Vous êtes le vivant, comme le reste. Sauvez le vivant. Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est un petit peu ça. Oui. C'est important pour vous de sensibiliser les enfants à l'écologie parce que l'homme du puits, c'est aussi une table un peu écologique. Oui. Oui, oui. Parce que plus je vie, plus j'avance en âge, plus... indépendamment de l'écriture. La nature me passionne. J'aime pas dire la nature parce que nous sommes la nature. Mais bon, on va faire un petit extérieur quand même. Plus la nature me passionne, plus je suis extrêmement intéressée par les arbres, les animaux, les insectes. Et voilà, c'est pour cette raison qu'effectivement, j'en parle beaucoup plus. Alors Lucette, il n'y a pas que la planète Terre qui va mal. Vous écrivez, la planète livre se dégrade et voit fondre son lectorat. Mais qu'un être normalement constitué, même si les deux papiers troquent son destin cousu humain et quasi éternel contre une existence aléatoire en CDD, dépasse l'entendement. Oui. Alors vous pensez vraiment... Oui, j'ai pris ça. Je ne peux pas dire le contraire. Ah bah oui. Alors vous pensez vraiment que les lecteurs sont de moins en moins nombreux ? Les statistiques le prouvent. Enfin, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas lu les bonnes statistiques. Et puis moi, en tant que prof de lettres, je voyais bien l'intérêt décroissant des jeunes, des collégiens et des autres pour la lecture. Donc c'est dans ce sens-là que je l'ai écrit. Maintenant, le personnage qui le dit n'est pas forcément fiable non plus. Ce n'est pas forcément moi qui écris, qui tient ses propos. Mais je connais ces statistiques. Alors je dis, pourtant, il n'y a jamais eu autant de parution de livres. Oui, parution de livres, mais lecteurs, je ne sais pas. C'est-à-dire que tout le monde peut arriver à écrire maintenant. Mais tout le monde devrait pouvoir lire aussi. Mais il se trouve que la lecture de romans peut-être est moins fréquente. Parce qu'on lit aussi beaucoup d'autres choses que les romans. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez une meilleure statistique que moi. Moi, j'en suis ravie à ce moment-là. Non, non, je ne sais pas. Non, non, j'avais les mêmes statistiques que vous. Mais je me disais, quand je rentre au livre, par exemple, quand on voit tout ce nombre de livres qui chantent sans arrêt. Oui, mais sont-ils lus ? Je n'en sais rien. Ils doivent quand même d'être. Par combien de personnes ? Je n'en sais rien. Donc, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Mais enfin, il y a les écrans. Je vois bien même mes petits-enfants. Ils lisent beaucoup, mais en même temps, ils sont beaucoup sur leurs écrans. On a la chance d'avoir des petits-enfants qui lisent beaucoup. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Moi, c'était la croix et la bannière pour faire lire certains élèves. Donc, je ne sais pas. La vérité, elle est... On va laisser ça à mon personnage. Voilà, un petit peu entre les deux. On va laisser ce... Ce propos. Non, tandis que moi, je me disais, peut-être que les gens sont moins... Ils prêtent plus facilement les livres. Avant, les livres restaient dans la bibliothèque. Alors que maintenant, ils ont quand même tendance à circuler plus facilement. C'est ça. C'est vrai. Vous n'êtes pas tendre avec le monde aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, où tout le monde se croit autorisé à donner son avis. Oui. Souvent malveillant. Oui, oui. Je suis convaincu. Je prends entièrement en charge. Et ce qui est amusant, c'est que dans... Oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dérives, que beaucoup de lynchages médiatiques se font au travers des réseaux sociaux, que personne ne prend plus nulle part le temps du recul nécessaire à la réflexion, qu'on réagit à l'émotion. Bon, c'est bien que je viens de lire un livre où il me paraît que le cerveau humain est fait de telle sorte. En fait, contrairement à ce qu'on croit, 80% des cas, même pour une élection présidentielle, c'est notre cerveau limbique, reptilien qui va voter. Alors bon, je ne sais pas trop, mais... On verra bien, alors. Oui, mais dans... Je pense en tout cas qu'il fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux. Avant, j'y allais. Maintenant, je n'y vais plus parce que je lis tellement de bêtises à mon goût. Moi aussi. À mon goût, à mon opinion. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Rabelais l'avait presque prévu parce que dans le pays de Satan, il y a Ouidire. Je trouve ça savoureux comme expression en plus. Un réseau social qui maintenant s'appellerait Ouidire, ce serait formidable. Donc, Ouidire qui répand des rumeurs, des opinions toutes faites, des choses fausses. Oui. Vous ennuyez ? Alors là, c'est un régal pour moi quand j'ai lu ça, évidemment. Donc, j'ai fait le réseau Ouidire par lequel les personnages sont mis au courant d'un certain nombre de choses. Oui. Alors, cependant, votre livre, bien que satirique, est néanmoins très, très humoristique. Vous maniez le langage rabelaisien avec jubilation. Oui. Alors, dans Rabelais, c'est connu. Il y a la grossièreté, voire l'obscénité par moments. Il y a des énumérations qui font des pages et des pages et des pages. Vous en avez fait une. En effet, une. Et encore, qui n'est pas aussi longue que celle de Rabelais. Parce que moi-même, je les saute. Celle de Rabelais. Il faut avoir 20 pages dessus. Donc, au bout d'un moment, on se lasse. et lui-même pensait son livre aussi comme une réflexion sur la langue. Donc, ça allait dans le sens où j'aime bien utiliser ces fausses langues, ces langues de bois, ces expressions toutes faites que nous avons, ces réactions comportementales stéréotypées que nous avons face à des problèmes. Voilà. Mélanger, ce qui me plaît bien, c'est au travers de la langue aussi, mélanger l'imaginaire d'un côté, et la réalité la plus triviale de l'autre. La pizza avec l'urgence planétaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Voilà. Donc, ça, ça me plaît bien. Et dans la langue aussi, jouer avec les mots, ça m'a toujours intéressée, ça m'a toujours plu. Et c'est ce qui me fascine dans les possibilités de notre langue. Oui, oui. On sent que c'est jubilatoire chez vous. C'est jubilatoire, oui. C'est vrai ? C'est jubilatoire, oui. Je ne veux pas dire que je suis contente de moi, on n'est jamais content de soi, mais j'ai du plaisir à le faire. Il y a beaucoup de plaisir à le faire, à m'amuser à faire ça, à reprendre les expressions que j'entends tout le temps qui ne veulent plus rien dire. Il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle L'Anti-Bullshit. Oui. Vous connaissez ? Non, pas du tout. Alors, j'ai bien retenu le titre, je n'ai pas retenu le nom de l'auteur, je suis désolée. C'est une linguisse extrêmement intéressante. Un bullshit, je suis désolée de le dire, c'est la merde de taureau. La traduction, c'est ça. Et c'est la langue, les bullshitters, ce ne sont pas les menteurs. C'est pire que les menteurs. Il n'y a plus de distinction entre la vérité et le mensonge. D'accord. Et donc, certaines de nos expressions vont dans cette espèce de, on appelle ça la post-vérité, je crois, dans ce sens-là. Ça m'amuse de le dénoncer aussi. Alors, ce qu'il y a de bien dans votre livre, c'est que ça m'a donné envie de lire Rabelais, de relire. C'est très gentil. Ce n'est peut-être pas un bon livre, je n'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, un livre, au moins qui a un intérêt, on va lire la chose comme ça. Un livre qui a un intérêt, c'est un livre qui donne envie de lire d'autres livres dont il parle. Donc, je le prends bien. Je le prends très, très bien. Alors, Lucette, votre tout premier livre s'intitule Salle des profs. Parlez-nous de ce roman. Je l'ai écrit pour tourner la page de l'éducation nationale de ma vie. Donc, il fallait que je me débarrasse de certaines choses avant peut-être d'entreprendre autre chose. Donc, évidemment, c'est un milieu que j'ai bien connu. Oui, j'imagine. Et sur lequel j'avais un certain nombre de choses à dire. Mais comme je le dis souvent, ce livre n'est pas un pamphlet. Non. C'est gentil. J'aurais pu être plus méchante. Oui, c'est vrai. J'aurais pu dire plus de choses. Mais là aussi, j'aime bien avoir... L'humour, c'est une prise de distance. J'aime bien cette prise de distance-là. Sans être méchant non plus pour ceux que j'ai connus ou qui ont toujours été sympathiques dans l'ensemble. Particulièrement les élèves. Les élèves les plus sympathiques et les professeurs aussi. Mais bon, j'ai une particulière affection pour les élèves. Dans ce roman, contrairement à la fantaisie rabelaisienne où c'était les personnages qui s'évadaient, là, ce sont les copies qui s'évadent. Oui. C'est vrai, vous avez fait un petit lien. Il y a des choses qui s'évadent dans mes romans. Donc effectivement, ce sont les... Alors, ça ne m'est jamais arrivé personnellement de perdre des copies. Peut-être une, de chercher un peu à garde une copie égarée. Mais j'ai un de mes lecteurs qui m'a dit que c'était arrivé à l'un de ses amis collègues. Ah, d'accord. De perdre... Puis ça arrive de temps en temps, on en entend parler. Les copies d'examen qui s'égarent. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas une impossibilité, ce n'est pas complètement farfelu. Non. Non, mais là, c'est une. Oui, c'est ce qui ajoute au mystère. Oui, bien sûr. C'est ce qui ajoute au mystère. Donc, c'est une espèce de petite enquête policière. Ah, ben oui. Voilà. En fait, il y a toujours une enquête policière dans tous mes livres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, ne me demandez pas pour quelles raisons. Je n'en sais rien. Et là, cette enquête policière, effectivement, elle est autour de cette copie qui vole régulièrement cette copie au point de faire que l'un des professeurs, qui n'est d'ailleurs pas dans le roman, en fasse une dépression nerveuse, coutumière des enseignants. Oui. Il faut dire que certains professeurs sont bien démunis devant certains élèves. Oui, oui. Il y en a qui sont quand même très, très turbulents. Ben, certains sont très turbulents, c'est certain, mais bon, disons que je n'ai pas eu trop, trop à m'en plaindre personnellement. J'ai toujours réussi, je dis ça très, très simplement, à établir, je vous ai dit que j'adorais les enfants, j'adorais les jeunes, à établir un bon contact. Je ne dis pas que je ne vais pas rencontrer de problèmes, je n'ai pas rencontré quelquefois des désagréments, mais ça n'a jamais été très, très loin. Ça n'a jamais été très, très loin. Ceci dit, je pense que ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que on le voyait même dans les conseils de classe, certains parents, je vais peut-être me faire des ennemis, ça ne fait rien, certains parents disaient qu'en fait, les élèves avaient des droits et je me suis bien convaincue, tout le monde a des droits, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux. Mais on a aussi des devoirs, des devoirs de respect, des devoirs, je ne vais pas les énumérer et malheureusement, je crois qu'ils pensaient plus aux droits qu'aux devoirs. Ces parents-là en question, ce qui fait que leurs enfants et des enfants réclamaient leurs droits sans penser du tout qu'ils avaient, que les autres aussi en avaient des droits et que c'était peut-être leur devoir à eux. Il se dit aussi que les nouvelles générations sont plus difficiles. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas eu le temps de trop y goûter. Je sais que mes amis collègues le disent, c'est certain. Je vois aussi ce que mon petit-fils collégien me rapporte. J'ai connu des réformes successives du temps que j'ai exercé à chaque fois avec un espoir délirant qui était de moins en moins délirant et qui n'était plus du tout de l'espoir à la fin de ma carrière. Jamais rien n'a changé. Je pense que tant qu'on... Là aussi, je vais peut-être me faire des ennemis. On ne verra pas l'enseignement autrement. Je ne sais pas s'il a beaucoup changé. Je ne crois pas. Parce que je les aide à faire leur devoir. Je ne crois pas. Ce sera toujours la même chose. Et on est un petit peu... Il me semble défasé. J'aurais plein d'idées. Mais bon, on ne me consulte pas. Écoutez, écrivez un livre. Alors, ce roman parle également en filigrame de la création littéraire. Pouvez-vous nous expliquer comment naît le sujet d'un roman ou d'un conte pour les enfants ? Oui. Alors, je suis très heureuse que vous l'ayez vue. Parce que je ne sais pas si tout le monde le voit. Ah bah. Et c'est très gentil de me le signaler. Parce que c'est... Si vous voulez, au début... Bien sûr, vous pouvez développer. Au début, quand j'ai écrit les premières fois que j'ai écrit, je n'allais jamais jusqu'au bout. Ce qui se passe dans ce roman, si vous l'avez constaté. Ça démarre et ça ne continue pas. Oui. Donc, en fait, je commençais et c'était pas mal commencé à mon idée. Ça pouvait aller. Et puis après, alors la page blanche sur des amas de pages blanches. Donc, c'était un très gros problème pour moi. Je me dis, je ne suis pas capable. Finalement, j'ai une idée, ça va, je démarre et puis après, j'arrête. Peut-être qu'il faut que j'abandonne. Bon, puis non, après, je suis allée au bout de mes livres. Alors là, c'est justement cette difficulté-là à commencer que j'ai voulu évoquer, cette difficulté d'intégrer le monde réel dans l'imaginaire. C'est ça. C'est ça que j'ai voulu expliquer et je peux me permettre de prendre le livre. Je vous en prie. Et là, il n'y a pas la première page où c'est sur le Madon. Oui. Et c'est sur le Madon et c'est une phrase qui m'est venue à l'esprit comme ça, comme quand on marche, on a une idée, une phrase qui vient qui trotte dans la tête et cette phrase n'a strictement rien à voir avec le roman, avec les professeurs, avec l'enseignement, avec quoi que ce soit. Et cette phrase, j'ai dit, elle va déclencher ce roman-là sur le professeur. D'accord. Et parce que c'était une réflexion sur la création littéraire effectivement aussi. C'est rentré dedans qui fait qu'il y a un personnage qui effectivement est en charge de cette phrase et va la poursuivre. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à nos auditeurs qui auraient envie de se lancer dans l'écriture ? C'est surtout d'y aller franchement. D'y aller franchement, je pense que le mieux, là aussi, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est l'authenticité. Moi, je crois que c'est ça. À partir du moment où on veut faire quelque chose de manière ostentatoire, solennelle, ça ne marche pas. Il faut être authentique. Les phrases que je raye sont les phrases dont je suis le plus fière au départ. Ah oui, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui, je sais. Elle est bien, mais celle-là, elle est bien. Je me dis non, c'est pédant, c'est alambiqué, c'est sophistiqué, ça ne veut rien dire finalement. Et je raye. Donc, c'est ça, s'y aller avec son authenticité après, c'est peut-être talentueux, ça ne l'est peut-être pas, ça c'est un autre problème. Puis parle de ce qu'on connaît aussi. Pardon ? Parler de ce qu'on connaît aussi, peut-être. Alors, parler de ce qu'on connaît, ça vaut peut-être mieux. Bon, quand c'est de l'imaginaire, ça n'a pas d'importance. Non, mais... Mais enfin, c'est un imaginaire qui est en nous. Il n'y a aucun imaginaire qui ne repose sur la réalité. Bien sûr. Moi, je me rappelle toujours, et c'est l'exemple que je donne, c'est notre prof de dessin quand j'étais au lycée, qui nous avait fait dessiner une chimère. Elle a dit, imaginez une chimère. Qu'est-ce qu'on a tous dessiné ? Un animal fantastique, mais qui avait des bouts de lion, des têtes de girafe. C'est-à-dire que notre... Le dessin final, il était bien un animal qui n'existait pas, c'était bien un animal chimérique, mais il était fait de bouts, d'animaux existants. Donc, en fait, l'imaginaire, il repose là-dessus, sur tout ce qu'on sait, sur tout ce qu'on a vécu, sur tout ce qu'on vit et qu'on transforme. Mais c'est un puzzle, en fait. Oui, oui, bien sûr. Alors, dans beaucoup de vos livres, vous parlez de la Provence, c'est votre seconde patrie, non ? Oui. Oui. En fait, moi, je suis née dans la région parisienne. J'ai fait mes études à la Sorbonne. Je connais bien Paris, je connais bien Versailles, où je suis née. Et ensuite, on a vécu beaucoup dans la Bresse. Et là, maintenant, on est depuis très longtemps en Lorraine. Donc, j'apprécie beaucoup la Lorraine. Et la Provence, on a eu un coup de foudre il y a déjà un certain nombre d'années. Et on y vit temporairement, beaucoup moins qu'ici, mais on y vit depuis peut-être une quinzaine d'années. Donc là, d'ailleurs, on en est revenu hier et on va repartir dimanche. Enfin, pas dimanche, lundi. Et oui, il y a beaucoup de liens entre la Provence et la Lorraine sur le plan historique. Comme j'aime bien faire des liaisons, il y a beaucoup de liens dans tous les domaines à faire entre la Provence et la Lorraine. Et d'ailleurs, j'avais écrit un petit livre, Le Château tournant, où le héros va d'un endroit à un autre et c'est une épopée initiatique qui se passe au Moyen-Âge. Et oui, la Provence est ma seconde patrie. Je rajoute quand même une chose. Je me sens habitante de la planète avant tout. Ah, c'est beau. Je tiens à le dire, surtout en ce moment. Oui. Et je tiens à le dire, je ne suis pas bloquée sur des régions, sur des endroits, sur des pays. Je me sens du monde entier. Voilà. Même si j'ai plaisir à aller dans un certain endroit ou dans un autre. Oui. Alors, quels sont vos projets d'écriture ? Qu'est-ce que... Vos projets d'écriture ? Qu'est-ce que j'ai comme projet ? Là, je suis en train d'écrire un livre, mais enfin, il est en route. Pour l'instant, c'est à l'état de brouillon. Donc, ce sera un récit adulte que je vais poursuivre. Et puis, je pense que je vais continuer à écrire des livres pour enfants également. Donc, dans l'esprit, peut-être que je vais faire un autre guisouille. Pourquoi pas une autre aventure de guisouille ? Étant donné qu'elle est assez bien reçue. Et puis, on verra aussi d'autres... Et puis, je dois dire que je pense que tout le monde est comme ça. Pour l'instant, l'actualité me prend un petit peu l'esprit. Oui. Donc, je continue ce que j'ai en route et j'ai un peu de mal à projeter les autres choses en attendant de voir les événements évoluer. D'accord. Alors, vous avez un compte, un blog ? Oui. Alors, vous voulez bien donner les références à nos auditeurs ? Je ne sais pas par cœur, mais ça doit s'appeler lulubel.com ou quelque chose comme ça. C'est ça. Lulubel. Lulubel. Alors, Lulubel, ce n'est pas que je me considère comme belle. C'est tout simplement parce que c'est ma belle-fille que j'adore, en passant, qui l'a fait avec moi. Ah, d'accord. Je n'étais pas spécialiste au début quand on l'avait fait. Et donc, elle m'appelle comme ça. Alors, elle lui a donné le nom. Donc, lulubel.com. Lulubel. Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Alors, merci à Lucette Simon-Boulanger d'être venue nous parler de trois livres pour les enfants et pour son ouvrage « Délire à lire entre la poire et le fromage », une fantaisie rabelaisienne, ainsi que de salles des profs, qui sont tous publiés en auto-édition.